Docteur, oui, c'est bon, c'est bon. Très bien, on commence, madame. Nous allons faire la deuxième partie du cours. Oui. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Maintenant, on va entamer la deuxième partie concernant les luxations traumatiques de la hanche. Comme définition, une luxation se définit par une définition standard internationale. C'est une perte de contact post-traumatique entre deux surfaces articulaires d'une manière permanente sans qu'il y ait contact contre les deux surfaces articulaires. Comme dans notre cas, si les deux surfaces articulaires sont constituées par la tête fémorale ainsi que la cavité acétabulaire. Cette luxation peut être soit pure, c'est-à-dire sans lésion hauteuse associée, soit carrément avec des lésions hauteuses. Tels qu'une fracture du cotyle ou voire même une fracture de la tête de fémorale. Comme rappel un atomique, vous savez qu'on a vu la dernière fois, on nous semble contraintés. C'est une articulation qui est portante, constituée de deux surfaces articulaires recouvertes de cartulaires articulaires, qui sont antifémorales, et le cotyle. Bon, cette articulation, elle est maintenue en place grâce à des éléments stabilisateurs qui sont, la première des choses, ce sont les ligaments. Les ligaments intra- et extra-capsulaires. Les intra-capsulaires, on va les voir. L'intra-capsulaire tel que les ligaments rangs, les extra-capsulaires, on va les voir maintenant, ils sont détaillés. On en a besoin de connaître les ligaments de Bertha. Rappelez-vous de ces mots parce qu'on va les voir tout à l'heure. En plus des ligaments stabilisateurs, bien sûr, on a la capsule articulaire. Cette articulation permet une mobilité dans plusieurs plans de travail. Première, les muscles qui sont responsables d'une articulation qui permet de faire un mouvement de flexion, c'est-à-dire fléchir la hanche, le fémur par rapport à la hanche. Constituée par les muscles responsables de la flexion, ce sont les complexes liac-enteros supérieurs. L'extension, c'était par les fessiers, les petits et les grands fessiers. L'abduction, moyen fessier. L'abduction, ce sont les abducteurs. Le grand, le petit et le moyen abducteur. La rotation externe, ce sont les pèles vitro-contériens. Rotation interne, c'est le psoas iliaque. Comme vous voyez ici sur le schéma, les différents types de mouvements. Comme vous voyez ici, c'est la flexion de la hanche, c'est-à-dire fléchir la hanche. On la met en verticale par rapport à l'axe du tronc. L'extension, c'est mettre la totalité de la hanche en extension, c'est-à-dire que le tronc continue avec la diaphyse fémorale et le reste du membre intérieur. L'abduction, croisé les pieds, en ramenant le membre intérieur vers le côté médial, à l'intérieur de l'autre côté. L'abduction, c'est écarter les pieds, c'est renvoyer le membre, le membre contre-latéral et faire un écart entre les deux membres. Troisièmement, la rotation interne, c'est de mettre la hanche en rotation interne. Et la rotation externe, c'est roter le pied, pas le pied uniquement, même le genou, pour prendre en considération que le membre intérieur, il y a le fémur, le segment fémoral, ainsi que le genou, la cheville. Lorsqu'on met une rotation externe, cela permet de, même la rotule sera mise en rotation externe. Même chose en rotation interne. Concernant les différents ligaments salivateurs, on a le ligament en un, le ligament pubofémoral, pubis, avec l'inféliure. Le 2, c'est le ligament héliofémoral, ce sont les ligaments extra-capsulaires antérieurs. Le 2, ce sont l'héliofémoral fesso inférieur et l'héliofémoral fesso supérieur. En arrière, c'est l'ischiofémoral, bien sûr, quand vous voyez ici, c'est le ligament ischiofémoral et la capsule articulale. Vous voyez ici qu'en antérieur, il y a trois ligaments. Et en postérieur, il n'y a que, bien sûr, un ligament plus capsule. Mais en intérieur, un seul ligament associé à une capsule. Ce qui fait que la partie postérieure du col et de la tête et de l'articulation coxopémorale, elle est exposée aux luxations du fait que le seul ligament-là n'a pas la même valeur de résistance que les trois ligaments antérieurs. C'est pourtant la position la plus luxante et la plus facilement luxable, c'est la luxation en postérieur. Les circonstances de survenue, généralement, comme tous les accidents, c'est le mal qui paye, c'est l'animation sculline. À la littérature, d'après les études, c'est le côté gauche qui est prédominant. La stabilité de la hanche, généralement, pourquoi elle diminue en flexion-abduction ? C'est ce qu'on appelle les attitudes vicieuses ou les positions luxantes. C'est-à-dire que l'énergie nécessaire pour une luxation, elle est amoindrie au niveau de cette position. Ou là, généralement, la question morale, elle est très protégée par le côté, par l'articulation extérieur du côté. Généralement, comme on a vu tout à l'heure sur le chemin anatomique, il n'y a que la capsule qui arrive à maintenir la tête en contact du poitule. C'est pourquoi, dans la position luxante, il est facile de déchirer la capsule et les ligaments postérieurs, un seul ligament, et la hanche et la terfémorale se retrouvent en dehors. Pour les positions, généralement, les attitudes ou les mécanismes, on a deux types de luxation. On a une luxation postérieure et on a une luxation antérieure. Chaque type de luxation présente un mécanisme différent de l'autre. Ainsi qu'une attitude vicieuse du membre. Lorsque, pour une luxation postérieure, c'est-à-dire ici, le mécanisme plus exprimé et le plus félicrant, c'est le syndrome du tableau de bord. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une voiture, d'accord, et vous avez, bien sûr, le tableau de bord, c'est une décélération brutale à l'occasion d'un mouvement dans un véhicule. Plus vite d'une décélération brutale, ce qui va, la significative du corps, va maintenir sa force, sa vitesse initiale, tout en gardant, tout en ralentissant le véhicule. Dans ce cas-là, notre sujet va se transférer en avant et venir s'imparquer sur le tableau de bord à travers ses genoux. Et ses genoux, la force de décélération et la résistance du tableau de bord va se transmettre à travers les genoux, le fémur et après passer au niveau de la hanche. Une position, elle est bien, une position, elle est très propice à l'occasion postérieure, c'est-à-dire ici, comme on voit ici, le membre, il est en flexion, la hanche, elle est en flexion, elle est en abduction. Vous voyez ici que les deux fémurs sont croisés et elle est en rotation interne. Dans ce cas de figure, vous voyez ici que la hanche, l'aile liable, la cavité cotéluidienne, la force, la flèche, la force vectrice, va entraîner un détachement de la tête fémorale de la cavité cotéluidienne. Vous voyez ici, d'accord, c'est pourquoi l'attitude propice à une luxation postérieure, c'est une flexion de hanche, d'une abduction et d'une rotation interne. On passe au deuxième type de luxation, de luxation antérieure, qui sont moins importantes que les luxations postérieures. Ici, le membre, la position propice, il est en abduction, vous voyez ici, la hanche, elle est en abduction et en rotation extérieure. Ce qui va entraîner une découverture antérieure de la tête fémorale et à l'occasion d'un grand écart, généralement c'est lors des éboulements, des grands éboulements, lorsque il y a le tremblement de terre avec les éboulements, il y a ce phénomène de grand écart qui est rare, mais vraiment très endommageant. Et cette position en abduction et en rotation externe va entraîner une luxation de type antérieure. Sur le plan anatomopathologique, on a deux grandes classifications. Il y a la classification de Bigelow et il y a la classification de Levin. On va commencer par la classification la plus ancienne et la classification de Bigelow en 1872. Déjà là, presque un siècle plus de 30 ans, un siècle unique. On a décrit deux types d'illuxation selon l'intégrité du ligament de iliofémoral ou le ligament de Bertin avec ses deux faisceaux. Donc vous vous rappelez tout à l'heure quand on a vu sur le schéma de rappel anatomique. On a, on a, pardon, il y a des luxations qui sont régulières, des luxations pour les régulières. Pour les luxations régulières, évidemment de Bertin avec ses deux faisceaux. Pour les luxations régulières, évidemment, pour les luxations régulières, c'est des plus d'un. Docteur ? Oui ? Docteur, s'il vous plaît, apparemment, t'as le maïc, par exemple, m'enregistre-moi bien. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Comme ça, vous m'entendez bien, comme ça ? Oui, oui, très bien, merci, docteur. Oui, oui, très bien. Pour les ligaments, bon, pour les bigelows, les luxations régulières, ce sont des ligaments, bon, on a dit que les ligaments, il est régulières, les ligaments, les seins. On a les luxations postérieures et les luxations antérieures. C'est une statistique en matière de luxations régulières, les postérieures, ce qu'on appelle les luxations idiaques. Vous voyez sur ce schéma-là, ça, c'est les luxations postérieures. Et sur le côté antérieur, ça, c'est les luxations antérieures, pardon, à droite, antérieures, à gauche, c'est les postérieures. Lorsque la luxation postérieure, elle est haute, c'est-à-dire, dans ce cas-là, elle est, on appelle iliaque, parce qu'elle est dans l'aile iliaque. Dans la luxation postérieure basse, elle est ici en contact de l'os ischiatique, la branche ischiatique, du cadre obturatoire. On l'appelle la variété ischiatique. Vous voyez ici qu'à 75%, déjà, les luxations, c'est postérieure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faible découverture postérieure de la taux fémorale par rapport au type. Et en plus, la capsule est un ligament postérieur qui constitue un élément de fragilité. On ne dit pas de stabilité, mais une stabilité précaire. Dans les variétés antérieures, dans ces variétés antérieures, on a les luxations hautes et les luxations basses. Pour les luxations hautes, ce sont les variétés pubiennes, parce que là, la tête fémorale, elle est en contact avec la branche pubienne. Et dans la variété antérieure, c'est la variété obturatrice, parce que la tête, elle est dans le trou obturateur. L'obturatrice, elle est à 15%, la pubienne, elle est à 10%. Pour les luxations irrégulières, le ligament, il est rempli, le ligament iliofémoral ou le ligament iliobertin, c'est-à-dire qu'il est très important par rapport aux luxations régulières. Et même les réductions deviennent très difficiles. On a une luxation qu'on appelle ciscotilluidienne, une luxation sous-cotilluidienne. La luxation sous-cotilluidienne, c'est-à-dire antérieure oblique, la tête se trouve carrément dans l'aile idière, qu'elle est très lointaine. Antérieure oblique, elle est là, postérieure, haute, vous voyez, elle est dans cette zone-là, et s'isputienne, elle est là, elle est carrément lointaine. Dans la luxation sous-cotilluidienne, la tête, elle se déplace en dehors du cadre obturateur et de la branche ischiatique. Elle se trouve au niveau du périnée, là, elle est sous, là, au niveau du périnée. Elle est près de la marche anale, et là, sous-ischiatique, elle est lointainement, elle est en arrière, très très lointaine. C'est pourquoi l'intégrité du ligament de Bertin est un élément qui facilitera ultérieurement la réduction de la lusin. Si le ligament de Bertin, le déplacement est très important, les dégâts seront très importants, et en plus, on aura des difficultés à faire une réduction. Vous voyez ici, lors des luxations de biglows, on va essayer de deviner, à travers les différentes, que dans la luxation, on va essayer de deviner la position luxante. Quand vous voyez ici, on a les variétés antérieures, en haut de la page, pour ne pas se tromper, tout à l'heure c'était droite loche, maintenant c'est haut et en bas. Dans la variété postérieure, là, vous voyez que la variété postérieure, c'est en 75% des cas. Pour qu'il y ait une luxation postérieure, en haut de la page, c'est-à-dire, il y a, donc si c'est 30% des cas, vous voyez ici le fémur, il est en abduction, c'est-à-dire qu'il croise la cuisse, la hanche, elle n'est pas fléchie, vous voyez ici qu'elle est en extension, d'accord? Et la tête fémurale, elle est sortie du côté, et elle est passée en arrière, elle a fait une rotation interne. Et automatiquement, vu qu'il y a un déplacement postérieur, en vers le haut, le membre, il sera suivi d'un raccourcissement. Déjà, vous voyez à travers cette image-là, on arrive à voir, déjà, l'attitude de notre patient. Déjà, première des choses, il y a un croisement entre les deux fémurs, c'est-à-dire que le membre, il est en abduction. Deuxièmement, la hanche, elle n'est pas fléchie, elle est en extension. En plus, la tête fémurale et le mastectopontérien, vous voyez qu'il est roté, une rotation interne avec raccourcissement. Dans la variété ischiatique, c'est-à-dire postéro-inférieure, qui constitue 25% des cas, le membre, même chose, il est en abduction. Quand on parle de variété postérieure, c'est le membre, il est en abduction, il est en rotation interne. Ce qui diffère par rapport à la première qu'il y a, c'est l'extension, pardon, c'est le raccourcissement, il n'y a pas de raccourcissement. Adduction, extension. Dans cette variété-là, on devrait avoir une flexion, pardon. Flexion, il y a une erreur ici, pardonnez-moi, sur cette diapo-là, c'est une flexion. Ce n'est pas une extension. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Hakim, on vous entendez. Faites gaffe, vous suivez la flèche, il y a une flexion, ce n'est pas une extension. D'accord, c'est juste une erreur de saisie apparemment. Ça, c'est une flexion. La différence entre, vous voyez ici, la différence entre la variété supérieure et inférieure, c'est la hanche, elle est en extension. Là, elle est en flexion. Il y a un risque à six, postére supérieur, postére inférieur. Il faut qu'il y ait inférieur, il faut qu'il y ait une flexion. La hanche, elle est en flexion. D'accord ? On passe aux variétés antérieures. Pour les variétés antérieures, vous voyez qu'ici, que la variété supérieure est la variété plus bien. C'est la variété antéro-supérieure, ou plus bien, qui consiste pour son décan. Ici, on peut déviner que la hanche, elle est en abduction. D'accord ? En rotation externe, vous voyez la tête fémorale, elle est carrément en rotation externe. Et la hanche, elle est en extension. D'accord ? Dans notre variété antéro-inférieure, c'est-à-dire obtératrice, là, la différence avec celle-là, c'est la flexion de la hanche. C'est la flexion de la hanche. On va continuer. L'anatomie pathologique, toujours, besoin de classification, c'est la classification de l'homme. C'est une classification qui va utiliser la classe de lésion antérieure-portérieure en fonction d'instabilité et du caractère pur ou associé d'allectation. Ici, ce n'est pas le déplacement qui est important. Ici, c'est réductible et pur ou associé. Si c'est le caractère de la réductibilité, c'est-à-dire la classification de l'homme, ce sera une classification qui va apprécier la résistance. C'est une réduction, c'est une classification à but thérapeutique et à but pronostique. Dans le type 1, c'est une luxation pure sans instabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fracture et elle est réductible. Une fois qu'on a réduit, elle se maintient en place. C'est ça le caractère du type 1. Le type 2, elle est une luxation irréductible sans fracture de la tête ou de la citabilite. Ici, on n'arrive pas à réduire. La première, elle est stable après réduction. La deuxième, elle n'est pas réductible. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à la réduire, malgré qu'il n'y a pas de lésion osseuse associée. Le troisième type, la hanche, elle est instable après réduction du fait ou incarcération intra-articulaire. C'est-à-dire qu'il y a une hanche qu'on a réduit, mais elle est instable. La première, elle est stable. La deuxième, elle est carrément irréductible. La troisième, réductible mais instable. Soit, incarcération intra-articulaire. Soit, il y a un fragment de la tête sémorale ou du côté qui est intra-articulaire. Le quatrième type, c'est une luxation qui est associée à une fracture de la citabilite. Et le cinquième type, associée à une fracture de la tête ou du côte. C'est bon, on peut passer. Alors, je pense qu'il n'y a pas une grande chose à retenir dans les questions de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est la classification de l'eau. Les lésions associées. Donc, on a bien sûr, vous imaginez une tête fémorale qui sort du cotille. Le cotille qui est en pleurant, derrière, il y a le ligament rond, il y a la capsule, il y a les ligaments, il y a les muscles. Il y a plein de structures. Première des choses, pour qu'il y ait une luxation, soit que le patient est hyperlaxe là, la capsule, elle ne se dérichit pas. Ça, c'est une entité un peu à part. Mais, chez la majorité des gens, une hanche normale, lorsque la tête, elle sort, elle déchire avec elle la capsule. Même, ce qui est la même chose qui arrive au niveau de l'épaule. Vous savez que la tête fémorale, au niveau de la capsule, il y a insertion des pudicules. Les pudicules circonflètes antérieures et consérieures. Ces pudicules, ils vont assurer l'alimentation de la tête et du col fémoral. Lorsque la capsule se déchire, les vaisseaux qui sont à l'intérieur, qui chiminent à l'intérieur de la capsule, vont s'interrompre. Et ces vaisseaux-là, bien sûr, ne vont plus alimenter la tête fémorale. Dans ce cas-là, on aura une astéro-mécrose secondaire de la tête fémorale. Pour les muscules, on aura bien sûr, pardon, les muscules, ils vont bien sûr souffrir du fait qu'ils soient d'une distanciation, soit d'une rétraction, soit d'une contusion par impaction de la tête fémorale dans leur niveau. Les artères, ils sont exceptionnels. Pour les nerfs, le plus fréquemment touché, c'est le nerf sciatique, mais c'est exceptionnel. J'ai vu qu'un seul cas, mais c'était une lésion complexe. On a vu les éléments périarticulaires. Maintenant, au niveau d'articulation, c'est les éléments osteocartilagineux. La tête fémorale et le fond du cotis sont recouverts d'un cartilage noir articulaire. Bien sûr, une contusion et un traumatif d'une luxation va entraîner des effractions et des lésions de ce cartilage, ce qu'on appelle les lésions cartilagineux. On aura aussi des fractures raies de la tête fémorale par un simple placement ou une fracture partulaire de la tête fémorale, qu'on appelle la rétraction du cotis. Les lésions du cotis, c'est le sursuit cotidien ou carrément une fracture du cotis. Sur le plan radioclinique, à la suite d'un traumatisme violent, bien sûr, comment vous allez apprécier une luxation de hanche et un sujet qui vient à la garde et vous êtes de garde. Vous êtes médecin, vous êtes de garde et hop, vous recevez dans une civière un patient ramené par les ambulanciers ou par les pompiers qui vont venir vous le remettre sur le fond du lit. Première des choses, pour qu'il y ait une luxation de hanche, c'est un traumatisme très violent. Automatiquement, quand on dit traumatisme violent, on va avoir les mesures de conditionnement, les mesures de conditionnement du patient dans cette entreprise. Dès l'arrivée du diocesne, par un abord, un ou plusieurs abord qui sont introduits et stables au niveau des régimes veineuses, une prise d'attention artérieure, des casques respiratoires et, bien sûr, activité cardio. Le patient, s'il est conscient, là, vous aurez une douleur intense avec une impotence fonctionnelle totale. Il va dire actuellement que vous localisez le moment. Ça hanche, il va vous dire que j'ai mal énormément. Dès que vous essayez de la toucher, il va résister. Il va vous dire que j'ai tellement mal. Et en plus, d'emblée, vous êtes traité parfois par une attitude vicieuse. Selon cette attitude vicieuse, vous pouvez deviner le siège du déplacement. La localisation reste le déplacé. Bon, pour les variétés postérieures, on a vu, on se redit toujours, le membre inférieur, pour les variétés postérieures, il est en abduction. C'est-à-dire que les puisses sont croisées. Et en rotation interne, abduction et rotation interne, qui est irréductible. Dès que vous essayez de lever la rotation interne, ça ne vient pas. Tout à tout a été du membre, il est en rotation interne. Lorsqu'il y a extension, c'est-à-dire que la variété, elle est haute. Dans la variété postérieure, elle est idiale. Lorsqu'il y a flexion, la variété, elle est basse, elle est ischiatique. Dans la variété antérieure, le membre inférieur, il est en abduction. Les membres se sont écartés entre eux. Il y a abduction, un écart entre les deux périodes, ou les deux puisses, en plus une rotation externe. Lorsqu'il y a extension, la variété, elle est haute, c'est-à-dire que lorsqu'il y a flexion de la hanche, là, la variété est basse et elle est obturative. Quand vous voyez, on va revoir les différences, là, c'est un schéma un peu récapitulatif. La variété postéro-supérieure, le membre, il est, on voit ici, la cuisse, la cuisse va venir croiser l'autre. Il y a une abduction, il y a une rotation interne de la cuisse, une rotation interne de la cuisse avec abduction. Et il y a, vous voyez quoi, un raccourcissement entre les doigts, d'accord, avec une extension de la hanche. Elle est extensible. Dans la variété postérieure basse, la tête, vous voyez ici que la tête, elle est déplacée en bas. Il y a quoi ? Il y a toujours les mêmes composantes. Croisement, vous voyez ici que ça se croise, c'est qu'elle va venir croiser l'autre, associée à une rotation interne du clé, plus, là, le mot clé, c'est la flexion de la hanche, pour déterminer, pour faire la différence entre haute et basse. Ça, c'est la variété postérieure. Dans le deuxième côté, par là, c'est la variété antérieure. Pour la variété antérieure, première des choses, pour qu'il y ait un écart entre les doigts, vous voyez ici, il n'y a pas d'écart, là, là, on n'est pas. Vous voyez dans les, il y a l'écart, c'est l'abduction, la hanche, hanche en abduction. Deuxièmement, la rotation externe, je vous vois ici, il y a une rotation externe, là, il y a une rotation externe. Troisièmement, c'est, lorsqu'elle est haute, une variété, la hanche, elle est en extension. Et lorsqu'elle est basse, la hanche, elle est en flexion. Là, c'est la variété obturatrice, donc co-obturateur. Et là, c'est la variété pubienne, d'accord, sur la branche pubienne, ou le foie supérieure, ou la lune inominus. En continu, bon, polytraumatiser, les risques, les lésions risquent d'être mis commis. L'état de choc, toujours, toujours, chez un sujet qui vient, on ne doit pas passer à travers une lésion qui peut mettre, qui peut mettre la prononcelle du patient en jeu. C'est-à-dire qu'ici, un examen à crâne, le foie au corps abdominal, elle vient d'être systématique. Parce que c'est des choses que vous aurez à faire durant ce sujet. C'est pourquoi je ne répète, je ne répète pas, je ne répète pas. Essayez de vous imprégner. Alors, ça sera dans votre derrière, ces mots-là vont résonner, et vous pouvez faire face à une situation pareille. Et vous savez, chez tout polytraumatisé, c'est tout polytraumatisé, un mot-clé, c'est médico-légal, retenu ça, c'est médico-légal, c'est pénalisable en cas de pépin par l'ordre et par la justice. Il faut toujours, toujours demander un bassin, toujours, que tout polytraumatisé ou un accident de la circulation, surtout un accident de la circulation où le membre est ou le malade, il est étendu, il n'arrive pas à bouger. Dans tous les cas, un bilan s'impose. Bien sûr, on va examiner notre patient. Une fois, on a vu le patient, on a pris les constantes, on a mis en condition, on a stabilisé sur le plan hémodynamique. L'examen clinique, maintenant, on a vu l'attitude de notre patient, l'examen clinique et son attitude. On a pu déviner à peu près où est-ce que se localise la luxation, s'il y a une luxation et quel type de luxation. Dans l'examen clinique, toujours, il faut toujours s'acharner et voir l'état de la peau, à la recherche d'abrasion, d'hématome, d'écrimace. L'examen alco-régional, vasculaire nerveux, surtout l'unerciatique, parce que c'est le premier qui peut être incriminé lors d'une atteinte, lors d'une atteinte de la hanche, l'unerciatique. Dans ce cas-là, c'est la dorsiflexion et la sensibilité sur les bords externes de la hanche, la dorsiflexion du pied. En général, recherchez d'autres lésions traumatiques, parce qu'on peut avoir d'autres lésions associées, telles qu'une fracture perteur compérienne, fracture au niveau du genou ou de la cheville. Et n'oubliez pas le rachisme. Un bilan biologique, bien sûr, standard à l'occasion d'un bilan de pérabilité. L'utile radiographique, comme on a vu la première fois dans le cours, on a la radiographie du bassin, avec les trois cartes à l'air et l'occurateur, et une tombe-mode d'encytopètre. On peut deviner à peu près, à travers un bassin face de débrouillage, il y a certains éléments qui peuvent nous orienter vers notre type d'illustration et le centre de déplacement. La première des choses est quand il y a un caractère qui est pur ou associé à notre luxation qui est pur ou associé à notre lésion. Deuxièmement, mais la différence, elle est difficile de savoir s'il s'agit d'une luxation antérieure ou postérieure. On peut deviner s'il s'agit d'une luxation haute ou basse, c'est-à-dire, quand on dit haute, sus cotiludienne et sous cotiludienne, on peut la deviner avec une radiographie du bassin. Mais, 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 dire que c'est postérieure et c'est antérieure, ce n'est pas facile. Il y a quelques éléments qui peuvent nous orienter et dire que la variété, elle est postérieure ou elle est antérieure. Quand vous voyez ici, sur ce schéma, la première flèche là, la cavité cotiludienne, vous la voyez, elle est bien. Ça, c'est le bord supérieur, ça, c'est le bord intérieur, ça, c'est le bord du cotil, le bord intérieur, le bord intérieur, le bord intérieur, le bord du cotil, le pro-opérateur, la branche ischiatique et la lune binominée, d'accord ? Ça, c'est l'arrière du cotil, ça, c'est le plus radiologique. Je me répète, ces éléments, vous devez les retenir, d'accord ? Là, vous voyez que cotiludienne est vide, mais en plus, on voit bien dans sa totalité. Première des choses, ça, c'est un élément, quoi ? Il dit qu'il y a une luxation. Deuxièmement, le centre cervico-obturateur, dans les bassins normal, vous voyez que le centre cervical, c'est-à-dire le col là, cervico-là, cervico-obturateur, vous le voyez ici, obturateur, c'est un centre, c'est un arc. Donc, cet arceau est rempli. Normalement, ce col devrait faire la continuité de cet arceau par là, vous voyez qu'il est loin de lui. Deuxième élément qui oriente vers une luxation, vacuité du cotil, rupture du centre cervico-obturateur. Vous voyez que la tête fémorale, elle est associée en eau, ainsi que les massifs trop-ontériens. Vous voyez, la tête fémorale, elle ne regarde plus en face du cotil. C'est une luxation qui est haute. Là, pour dire qu'elle est antérieure ou postérieure, on va utiliser deux astuces. Première des choses, c'est la position de la hanche. Pour dire, vous savez, tout à l'heure, quand on a vu des positions du centre, on a dit que la hanche, en rotation externe, c'est une luxation qui est antérieure. Et en rotation interne, c'est une luxation qui est postérieure. Dans le petit troc là, pour dégager le petit troc, il ne peut plus le voir pour avoir une incidence d'une hanche. Sans voir le petit troc, la hanche doit être en rotation interne. D'accord ? La hanche, elle doit être en rotation interne. Si on voit le petit troc bien dégagé, c'est-à-dire que c'est une rotation externe. Et quand on dit rotation externe, c'est une luxation antérieure. Par contre, quand on dit que c'est une luxation, une rotation interne, on ne voit pas le petit troc. Quand c'est une luxation, la luxation, elle est, peut-être elle part en arrière, la luxation, elle est postérieure. D'accord ? Ça, c'est l'élément que vous pouvez devenir, à travers lequel vous pouvez devenir l'organisation de la luxation. Soit elle est postérieure, soit elle est en train. Le toit dicotil, bien sûr, il y a aussi une luxation. Passons à notre exploration qui facilite de mieux en mieux l'exploitation de la radiologie. C'est la tomodoncytométrie. Là, elle permet de voir la paroi postérieure. Ça, c'est une coupe. Une coupe standard. Ça, c'est une coupe transversale d'une articulation contre-fémorale. Là, l'anôtre, la lune, cette anôtre, le sapin. Bien sûr, c'est la tête fémorale. Là, c'est, c'est quoi là ? Là, ça, c'est le coquille. Ça, c'est la paroi antérieure. Ça, c'est la paroi postérieure. D'accord ? Paroi postérieure, paroi antérieure. Là, c'est la torne antérieure et donc, ça, c'est la. Ça, c'est les différentes positions à travers laquelle on a vu. Pardon ? Ça, c'est les différentes positions. Une fracture de la paroi postérieure. Ça, c'est une paroi postérieure. Ça, c'est une paroi postérieure. Ça, c'est une paroi postérieure. Là, c'est une paroi antérieure. Là, c'est une paroi antérieure. D'accord ? Essentiel, ne retenez pas cet image. Ça ne vous intéresse pas beaucoup. On va voir sur les radios. Là, pour le 1, c'est la paroi postérieure. Vous voyez ici, pardon. Le 2, transversal, c'est le fracture de transversal. Et le 3, c'est les colonnes. Une fracture de colonne. Ne retenez pas ça, ce n'est pas très important pour vous. Essayez de retenir ce qu'il y a à retenir sur les radiographies de Vanda. Comme vous voyez sur cette radiographie, les 2 colonnes. Là, c'est une paroi postérieure avec luxation. Là, c'est après réduction. On a réduit la question morale et la paroi a retrouvé sa place. Les complications, bien sûr. On passe au chapitre de complications. On aura bien sûr le plan neurologique et complications immédiates. C'est son neurologique, tel que le sciatique, vasculaire exceptionnel, les réductibilités et l'incarcération particulière, soit d'une tête fémorale ou d'un franchement lucote. Les complications secondaires. Les complications, c'est l'infection post-opératoire parce qu'il y a quelques lésions qu'on doit au plan. Surtout dans les fracturulxations post-sérieures. Les complications thromboemboliques provenient par le levier précoce et la réduction et bien sûr l'anticoagulation. Surtout l'anticoagulation médicale également. Chez tout patient présenté en traumatisme avec des lésions, notamment osseuses du membre intérieur, il va obliger le patient à maintenir le décubitif dorsal et l'alimentation prolongée. La prescription d'anticoagulants, elle est systématiquement et dans l'éventualité d'une négligence ou de la non-prescription sans contre-indication, elle est pénalisable. Parce qu'il y a un risque d'accident thromboembolique et d'embolique du membre. Les récidives d'une autre troisième complication secondaire, ce sont les récidives d'une luxation. Parce que heureusement, c'est rare. Dans ce cas-là, ce qu'elle peut dire, c'est des hanches instables. Les complications tardives, comme on en a vu tout à l'heure, la première des choses, c'est la coxarthrose. C'est la coxarthrose, c'est la distribution du cartilage articulaire au niveau de l'articulation de l'eau. Ce qui est blanc au niveau de la tête fémorale et du focule va se détruire. Deuxièmement, c'est la nécrose de la tête fémorale. Et troisièmement, la nécrose fémorale, c'est une tête qui va... Vous avez vu ça en rhématose, je pense. C'est une tête qui va s'aplatir et qui va se détruire. Et les notifications peri-articulaires, ce sont des cartifications autour de l'articulation qui sont sous l'enregistrement et du sang. Elles sont prévenues par la prescription de la non-depression. Le traitement, qui dit luxation, dit urgence. La réduction en urgence, avec une reconstitution des surfaces articulaires lorsqu'il y a fracture associée. Et bien sûr, on aura une contention stabile. Elle doit être très stabile. Cette signe d'articulation qui est portante, elle va s'en servir durant toute la journée. C'est un filmage qui va utiliser son articulation. C'est-à-dire moi, avec la jamère, même en position assise, il va l'utiliser pour fraîchir sa hanche et pour se lever. Et bien sûr, une mobilisation précoce pour ne pas cuisiner le malade au plan du lit. Mais les difficultés, parfois, il y a des lésions qui sont très difficiles à traiter. Et parfois, même un abord chirurgical, il suffit d'un abord chirurgical, ce qui est bien. Il y a des lésions, même avec la chirurgie, on arrivera à obtenir une réduction de stabilisation. Dans tous les cas, la réduction de l'urgence, la luxation. Et le lever qui compte en chromataux, la première urgence à traiter, c'est l'urgence parce qu'il y a assez vital. Secondo, c'est la luxation. Il faut toujours déguire, notamment dans les six heures. La théorie des six heures, non, c'est pas toujours aussi évident. Il y a des situations où on ne peut pas déguire en passion parce qu'on ne peut pas déguire un anti-général. Par contre, l'indication, s'il y a des lésions thoraciques, abdominales, c'est bien qui sont associées. On peut temporiser jusqu'à qu'on ait une anesthésie générale pour obtenir une relaxation. Le but d'anesthésier, c'est antalgique pour que le patient n'ait pas mal. Secondo, c'est relâchement du muscule. Et qui dit relâchement du muscule, dit un jeu articulaire. On aura plus d'amplitude articulaire. On pourra plus dispenser l'articulation et obtenir la réduction. Pour les différents types de luxation, on a le boileur pour l'éduction concernant et du connoïd pour l'éduction. Et en cas d'irréductibilité, là, c'est le traitement chirurgical quand c'est écrit le sang-là. Bien sûr, une fois qu'on a fait la réduction, un contrôle examen clinique ainsi que radiologique devra se faire systématiquement. Après la réduction, vous savez que toute luxation, c'est déchirure des éléments capsulaires et ligamentaires. S'il y a cette déchirure, il faut du temps. Le temps, c'est minimum pour semaine. Devant une luxation pure, réductible et stable, là, on déchirpe le traitement simple. On ne peut pas précipiter les choses. On laisse le temps à partir de la légion et de l'importance du fragment et du poivet que la luxation a fractionné. Et bien sûr, quand on dit une immobilisation prolongée au plan du vie, là, la rééducation, elle est systématique. Plus sûrement, les chirurgies sont les chirurgies de séquelles-là. Et bien sûr, l'évolution, vous savez qu'il y a une complication, comme on a cité tout à l'heure, qui peut surgir après 5 ans d'évolution. On dit que le pensionné est parmi les lois intérieures de l'océan necrozal fémoral 4-5 ans. Les méthodes, bien sûr, en cas de boileur, il faut toujours une amnistie générale. Je vais vous expliquer ça sur le schéma. Et pour la luxation interne ou centrale, c'est l'éducation de Dieu qu'on a des courses. C'est un centrale, c'est pas en taille. La contention, c'est la traction en abduction pendant 45 jours avec le 1,10 du poids du corps. On appuie avant le 3e mois. Ça, c'est... Attendez. Bon, il dit deux mois là. Ça, c'est facile. La première des choses, c'est mettre le patient sur un plan du vieux. Léchir la hanche, comme vous voyez ici sur l'image. On va léchir la hanche. Là, la hanche, elle est fléchie. Le médecin orthopédiste doit empromé, doit empromé, doit sur le moelle et du patient. Tout en se gardant en fléchissant. Là, il va déclencher son sacide, il va réduire le patient et avoir mal. Malheureusement, pour lui. Là, un contre-appui est nécessaire au niveau de l'équilibre. On ne croit que que la hanche se soulève lorsque le médecin qui va réduire ne prend pas, ne soulève pas tout le bassin d'une façon, d'une façon. Un contre-appui au niveau de l'équilibre avec une hanche qui est fléchie et le patient va étirer et le médecin va étirer la hanche en haut. Dès qu'il a terminé, il sent un claquement audite, un ressaut. Il le sent au bout de nous et il le sent puis doux. Vous savez, nous les orthopédistes, on sent le craquement des articulations dans nos doigts, pas dans nos oreilles. C'est-à-dire que il y a la tête qui a traversé le bord du cofil et qui est revenue s'imparter au niveau de l'arrière-pand du cofil à sa place initiale. Ça, c'est le ressaut ou le claquement audite. Là, je vois ici un claquement audite et ressaut. C'est-à-dire que la réduction de l'exation. Là, une fois qu'on a réduit, on doit faire un testing de stabilité. Là, on doit s'assurer que la hanche elle est réduite et elle est stable et ne se luxe pas. On doit refaire des gestes en position sublixante. On ne doit pas refaire toute la position du centre mais juste des gestes anodins. C'est-à-dire une flexion et extension de la hanche, une petite rotation interne et une rotation externe. C'est tout. Là, on est sûr que la hanche elle est bien stable. Pour la diconoïde des foupes, un peu plus, un peu plus difficile et un peu plus développée, vous voyez ici que la patiente elle est mise sur une table orthopédique avec une fraction progressive tout en écartant le moment. Ça, c'est la manœuvre. Sur un signe général orthopédique, fraction, par bros transpondulaire et écarte-couisse. Là, on écarte les couisses et en plus, on étire. Cela va faire une réduction mais on n'entra pas la perception du bruit audible qui n'est pas plus facile dans la manœuvre de diconoïde. Les méthodes chirurgicales, ça, c'est les méthodes orthopédiques. Là, une fois qu'on a si la réduction c'est la hanche là, on a fait la manœuvre et c'est soldé par une réussite. Il faut immobiliser. S'il n'y a pas de fracture pendant trois semaines, c'est-à-dire éviter et décharger la hanche pendant trois semaines, le patient ne doit pas appuyer sur sa hanche pendant trois semaines. S'il y a une lésion osseuse, c'est une décharge de plus de 45 g ou jusqu'à 4 grammes. Et bien sûr, n'oubliez pas l'usage des anticondulants. Pour les méthodes chirurgicales, on a la réduction anatomique. Bien sûr, elle permet la réduction anatomique et un contrôle visuel du trait de fracture et de la réduction et de la stabilisation. Elle permet de voir les bilans lésionnels du cartilage, de la carité morale et de la cavité articulaire. Et bien sûr, on aura l'arthrotomie, pour l'arthrotomie, c'est-à-dire ouvrir la capture du systématique. C'est un principe absolu. Il faut toujours ouvrir la capture et exposer l'intérieur de l'articulation parce que c'est une articulation qui a été abordée. Et bien sûr, la stabilisation de fracture par osteosynthèse ou par soviensage ou par plaque. Je vous ai montré à peu près pour avoir juste une idée. Là, c'est un abord postérieur. C'est une cocheur. On voit d'abord des cocheurs. Là, c'est la table d'installation. On voit d'abord les délaborements musculaires. Ça, on a ouvert la capsule. Vous voyez le trait de fracture. Ce sont CACs pour vous. C'est juste un avant-goût et un après-midi. Et bien sûr, la stabilisation. En conclusion, le pronostic demeure incertain. Aucune modalité thérapeutique ne permet d'éviter à accoucher les complications qui sont la lésion de l'un-même selon le siège est beaucoup plus caractéristique. Là, j'essaie d'insister sur le fait que c'est une lésion qui est vraiment douloureuse. Il y a un retentissement énorme pour le patient qui est soit parce qu'il y a le pas de lésor de caractère de l'écure, c'est-à-dire que le patient il devra rester sur le plan du lieu avec une décharge ou avec un levée acte de tuteur externe avec des habitures externes pour un proprement. S'il y a des fractures, le patient devrait être inclus en vie ou ne pourra pas appuyer avant trois mois. Vous imaginez trois mois de vie comme ça. Ce n'est pas facile. Même avec chirurgie ou sans chirurgie. Deuxièmement, le retentissement social l'assentroi. Troisièmement, les complications on ne peut pas les deviner. même si on fait de la chirurgie correcte à 100%, on essaye de faire une correction, une réduction à la fusée anatomique. Les évolutions restent toujours imprévisibles par la séménite d'arthrose comme d'arthrose et par la séménite de séménite de la fusée d'arthrose. Le remplacement protétique devient inévitable dans ce cas-là. Je vous remercie. Des questions? Hakim, les questions qui ont le chat. sont les questions Je dois sortir du champ du diapo. bon, 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 Oui, c'est bon. Vous dites la page vidéo. Les questions de vous clé. Je veux que commencez. Hakim, un message 22, c'est une question que tu me demandes. 22, oui. Oui, voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Là, d'accord. Très bien, je me repose. Pourquoi les conséquences augmentées au côté gauche? Non, c'est des études. Pour que le facteur? Mais après, c'est des études. C'est des constatations. Ils n'ont pas pu trouver l'écologie ou trouver une explication pour que là. C'est une statistique sans ni théorie ni vocation de rien. Dans les plus fréquentes, à cause du ligament? Non, c'est pas à cause du ligament parce qu'il y a une découverture postérieure, une déluxation postérieure, une découverture postérieure ou la position fragilité des éléments capsuloligamentaires secondos, la découverture postérieure et la majorité de notre mouvement la majorité de nos attitudes durant la vie quotidienne en anecdote. Vous savez, vous passez en position assise les trois quarts de votre journée. Vous les passez en position assise et lorsque vous êtes assise, vous êtes en position en addiction, en rotation interne et la hanche complexion, c'est la position la plus luxante. C'est-à-dire que l'attitude du ciel propice à l'illustation, on la garde chez nous pendant trois quarts, les deux quarts de la journée, les deux tiers de la journée. Les éléments de comparaison entre les positions de l'extension antérieure et extérieure. Il y a une anomalie, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le diapo, j'espère que vous l'avez retenue. C'est en position antérieure, il n'y a pas d'extension, c'est une flexion. Il y a une image, il y a une erreur. Corrigez, s'il vous plaît. pouvez-vous nous expliquer le démarrage de réduction de l'illustation ? C'est ce que j'ai fait, je vous l'ai expliqué avec le thème. La réduction se fait sous un signe immédiatement ? Oui, oui, ah oui, oui. Je vous l'ai dit qu'elle doit se faire sur un signe général parce que systématiquement, c'est douloureux. Ça va éviter la douleur. Première des choses. Et deuxièmement, l'élément essentiel, c'est le relâchement musculaire. Si vous imaginez que personne qui a une relaxation pour lutter contre la douleur, c'est contracté. Vous imaginez pouvoir réduire cette relaxation avec ces muscles qui sont contractés à fond ? Ce n'est pas du tout évident. Il faut qu'il y ait pas mal. Et deuxièmement, une mieux relaxation. Tous les muscles qui a un truc là doivent être relâchés pour pouvoir avoir un étirement correct et rétablir la tête émérale dans le quotidien. La cancerthrose post-romache. Elle survient suite à deux occasions. Une insuffisance de réduction. Et les lésions cartilagineuses infravisuelles. Même si on ouvre le patient, il y a des lésions qui sont au niveau du cartilage qui ne sont pas visibles immédiatement. Ils sont visibles à la langue. Le cartilage, par exemple, une part au postérieur dans l'utilisation au postérieur. Vous imaginez, on a lavé, on a ouvert, on a lavé, on a ouvert, on a lavé. La circulation, on a réduit. On n'arrivera pas à faire, à redonner la nature que Dieu a fait la conception qu'il y en avait. C'est difficile de faire le travail du divin. C'est pas du tout. Non, c'est impossible. Carrément, c'est pas difficile. C'est impossible. Donc, une réduction. on essaie d'opinion la plus anatomique possible pour éviter la survenue de la coxarclose. Mais, faire le travail du divin est corrigé quand, pour le moment, notre coxarclose est venu. Il y a des chercheurs, récemment en Espagne, il y a un chercheur espagnol qui essayent de traiter la survenue de la coxarclose. Pas au niveau coxarclose, la hanche, mais gonarclose, c'est-à-dire la destruction du cartilage au niveau du genou. Ils prélèvent le cartilage à partir d'un cadavre, le cartilage articulaire. Il le traite de manière spéciale. Après, il vient de recorbiser en mosaïque, c'est-à-dire des fragments. Il essaie d'enlever les carottes de l'azote lésées au niveau du genou de notre patient, bien sûr. Il greffe le cartilage articulaire. D'après lui, sur une expérience, c'est une expérimentation qu'il essaie depuis trois ans, il a commencé sur le tube. pour le moment, il a fait de bons résultats. Il a réussi à appeler au niveau du genou, pas au niveau de la hanche. Pour la hanche, c'est une expérience très profonde. Vous imaginez que ce n'est pas facile et évident de faire ça. d'autres questions ? Sinon, on fait une pause de 15 minutes à 20 minutes et on revient pour continuer le deuxième cours. Vous m'entendez ? Oui, docteur. On fait quoi ? Si vous voulez, on entend le deuxième cours. Sinon, si vous voulez, on fait une petite pause. déjà une heure de temps, la majorité est avec deux heures.